bonjour à tous les brodeurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis nous sommes 16 janvier 2022 et on va s'intéresser à l'anniversaire qui arrive très prochainement la fin du mois on commence à avoir des petits indices concernant l'anniversaire des indices qui ouvrent à des fameuses hypothèses donc aujourd'hui on va faire des hypothèses sur ce qui pourrait arriver à partir de ce qu'on vient de découvrir les amis voilà on va en parler comme d'habitude de commencer la vod le petit peu de soutien le petit abonnement sur youtube et n'hésitez pas à me suivre sur twitch les amis le lien se trouve comme d'habitude dans la description je rappelle également que vous pouvez faire des économies en achetant vos jeux via le site instant gaming le lien se trouve dans la description actuellement il ya god of war sur pc et monster to rise sur pc à moins 30% donc voilà à chaque conflit un achat vous soutenez la chaîne et puis vous faites des économies donc voilà tout le monde est gagnant bon après il ya d'autres gens évidemment donc voilà n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par ce par ce lien affilié qui se trouve dans la description alors aujourd'hui on a eu droit à cette image postée sur les réseaux sociaux de type twitter on a petit aperçu de l'icône de l'application une éternelle goku végéta alors goku végéta qu'est ce que ça ouvre comme possibilité fusion fufu vous en pensez quoi encore une fusion nous pas de potas la fusion gogetta 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 bleu gogetta bleu dbs tout est possible ça peut être possible après c'est à dire encore un gogetta c'est vrai que on a eu un gogetta tanabata encore gogetta pour l'anniversaire après c'est un gogetta bleu c'est pas pareil c'est pas un gogetta super saiyan où est ce qu'on pourrait avoir la fameuse carte qui est sorti sur db légende goku switch végéta en fait quand ils font l'attaque combinée contre contre broly dans le film dbs broly donc goku bleu végéta bleu way not way not ça peut être pas mal donc ils commencent forme de base et puis ils évoluent ou sinon ça peut être une carte goku végéta qui affronte broly tu sais quand ils affrontent broly là il passe super saiyan puis l'autre passe god etc donc il ya des échanges régulièrement etc donc peut-être une nouvelle mécanique de type multiforme le multiforme et multi switch juste ce que je veux dire on va on pourrait switcher plusieurs fois enfin via un active skill ce serait incroyable ces temps c'est l'occasion de sortir une nouvelle mécanique l'année dernière nous ont sorti elf amosso au fokatsu mécanique incroyable peut-être que là on pourrait avoir une mécanique de switch donc avoir deux personnages en un comme sur db légende c'est à dire plagiat peut-être oui mais c'est déjà arrivé que db légende s'inspire fortement aussi de doken battle donc voilà les deux jeux s'inspirent beaucoup je trouve ça peut être intéressant ça peut être intéressant de voir ce qui se passe sur db légende pour voir à peu près ce qui pourrait arriver sur doken sinon ça peut être une fusion potala peut-être bon après là c'est juste l'icône de l'application c'est ça doit ressembler à je pense ça doit être ça la carte la carte trip to play qu'ils vont nous offrir autre chose troublante fignot donc c'est un illustrateur qui a qui a travaillé pas mal avec la doken battle ça il pose ça et il a posté ça il ya pas ce matin bon après ça veut rien dire c'est juste qu'il a posté ça pour se faire plaisir mais coïncidence coïncidence c'est déjà arrivé qu'ils posent des choses qui sont en rapport avec certaines célébrations donc gaugeta bleu végétaux bleus un remake de des cinq ans point d'interrogation parce que c'est pas la première fois qu'ils font des remakes les cj4 1 ils ont fait deux fois et cj4 et cj4 déjà les cinq ans c'est un remake des trois ans les cinq ans c'est un remake des trois ans et donc les sept ans ce serait un remake des cinq ans qui était un remake des trois ans la boucle est infini la boucle est infernale et et sans enfin donc voilà vous en pensez quoi alors c'est vrai que personnellement je préférais gaugeta bleu versus brûlée dbs ça ce serait cool ou sinon ok d'accord gaugeta bleu gaugeta bleu végétaux bleus pour le double dokenfest ensuite portail et l'air portail sublime brûlée dbs l'air avec la taille zamassou la taille zamassou et l'air il ya moins de faire des trucs sympas avec gata et zamassou donc vous en pensez quoi les amis après bon c'est juste ça fait un petit remake des cinq ans parce que bon je rappelle quand même que on a on a on a pas mal de comment dire les végétaux bleus il n'a quand même une qualité tu vois il y en a trois de chaque fois oui il y en a trois j'ai pas une pété mais on a déjà trois tiens 3 non même 4 4 si on prend ceux qui qui se t'ensemble là on a quatre quoi deux tech après tu vas me dire oui mais il n'y en a pas des végétaux bleus agilité et intelligence c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc vous en pensez quoi est-ce que ce serait intéressant ou pas après ça peut être goku végéta de ses formes de base et qui évolue et puis qui décide de fusionner tu vois dans ce cas là on peut les jouer on peut les jouer avec parce qu'en fait le le végétaux celui-ci là sa forme de base c'est ce végétaux base donc là on pourrait avoir ce végétaux plus goku végéta donc le nouveau celui des sept ans qui pourrait donc se transformer en végétaux bleus à la fin ça peut être un très bon link body et pareil pour gogetta on pourrait avoir goku végéta à forme de base et qui se transforme les gogetta bleus il n'y en a que deux il n'y en a que deux il y a l'agilité et une puissance donc voilà ce serait ce serait pas mal why not why not bon après c'est vrai que bon ça fait peut-être beaucoup de gogetta voilà ça fait gogetta gogetta bon en même temps il n'y a pas 36 000 solutions c'est soit on pioche dans dans le film d'un ball super brûlis son pioche dans je sais pas qu'est-ce qui pourrait créer la hype migat et végétable évolution c'était oui ça c'était incroyable maintenant maintenant peut-être que les gens voudraient un renouvellement parce que si chaque année c'est une fusion qui arrive du coup il n'y a plus de surprise surtout que si c'est végétaux enfin végétaux bleus est-ce qu'on n'a pas fait le tour en vrai qu'est-ce qui reste en fait alors c'est vrai qu'il reste encore le combat contre Zamasu il y a encore des 2-3 choses qu'il peut récupérer notamment l'aspect de ce végétaux l'aspect de ce végétaux quand il donne un coup d'épée ça peut être ça peut être pas mal petit remake de ça après ils peuvent encore piocher dans dans d'autres univers de Dragon Ball Dragon Ball Heroes peut-être récupérer d'autres mouvements comme enfin par exemple pour ce végétaux là ils ont un peu modifié la première spé tu vois l'attaque spé avec le rayon là elle est différente de la version intelligence donc voilà les amis est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes à peu ou pas en tout cas j'avoue végétaux bleus j'aime bien j'aime bien mais bon c'est un remake ce serait un remake un remake des 5 ans moi j'aurais préféré honnêtement Broly DBS et Gaugeta Bleu là ça serait ça c'était vraiment mon kiff tiens mais bon peut-être que ce sera pour une prochaine fois mais en tout cas si il y a Gaugeta Bleu j'aimerais quand même en seconde partie sur le portail sublime un Broly DBS je veux dire on a toujours on a un seul Broly DBS Dock and Fest on n'a pas de Broly avec l'Active Skill voilà respectez-le un petit peu quand même le Gojeta Bleu on en a déjà deux tu vois les Gojeta Dock and Fest on en a déjà deux le Gojeta Bleu donc n'oubliez pas voilà un petit Broly DBS là c'est vraiment c'est vraiment cool donc voilà les amis je pense que vous en pensez tout ça sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit demandant sur YouTube n'hésitez pas à me suivre sur Twitch n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à me suivre sur Twitch portez-vous bien et à très bientôt ciao